Donc on vient de se rendre compte que le marché de la big data est un marché en plein essor en particulier en France mais bien évidemment a fortiori aux Etats-Unis. Alors maintenant il s'agit de se demander à quoi ça sert concrètement et pour ce faire j'ai trouvé la bonne personne. Il s'agit de Mick Lévy. Vous êtes directeur de l'innovation business chez Business et Décision. Exactement. Et donc un grand spécialiste de la big data. Alors en quelques mots simplement Business et Décision effectivement on est un acteur du conseil et du service et on est spécialisé dans tous les marchés de la data depuis plus de vingt ans. Et donc déjà depuis quelques années sur toutes les nouvelles applications, tous les nouveaux usages qu'on a pu créer autour du big data, la data science et toutes ces applications avancées de cette nouvelle matière première qui est la data. D'accord. Alors il y a quelques années on parlait beaucoup de business intelligence, de BI et aujourd'hui on parle de big data. Vous pouvez nous expliquer un petit peu la différence ? Oui tout à fait. Alors la BI effectivement a plus de vingt ans, c'est de là que nous mêmes on est nés, c'est là dedans qu'on a commencé et la différence elle se fait par les usages. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire des données. La business intelligence elle exploitait les données internes à l'entreprise et avec une vocation c'était d'optimiser finalement le fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire de vérifier que la fameuse promesse produit qui était édictée par les marketeux était respectée et qu'elle était respectée tout en ayant de bons fondamentaux pour l'entreprise, que l'entreprise gagnait de l'argent, qu'elle dégageait une bonne performance etc etc. Ça c'était la BI. La BI reste encore pleinement d'actualité, on a toujours besoin de piloter l'entreprise, ça ne change pas. Mais le big data c'est l'usage universel de la data. On s'aperçoit qu'avec les data on va pouvoir faire beaucoup plus de choses que simplement de piloter le fonctionnement de l'entreprise. Donc il y a plein de nouveaux usages qui se créent notamment dans les domaines du marketing mais c'est en train d'envahir tous les domaines que ce soit des domaines de l'entreprise ou du grand public d'ailleurs. Et on a énormément de nouveaux usages qui se créent. J'ai vu que même la police nationale utilisait la big data pour déterminer quelles étaient les zones de criminologie potentielles. Ah oui tout à fait. Il y a beaucoup d'applications aux Etats-Unis aussi sont très en pointe sur la prédiction de crimes grâce au big data. D'accord. Donc beaucoup beaucoup d'usages et d'applications diverses et variées de la big data. Mais si on revient sur le marketing, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets ? Alors marketing il y a énormément d'exemples et ce n'est pas si étonnant mais c'est les marketeux qui tirent le marché du big data aujourd'hui. Concrètement les premières applications qui sont lancées par les entreprises et entreprises de tout type que ce soit en B2B ou en B2C, ça vient du marketing. Donc il y a énormément de choses à faire. Il y a toute la famille des usages autour de la connaissance client d'une part. Donc mieux connaître ses clients pour simplement leur mieux vendre et aussi mieux exploiter tous les dispositifs digitaux que ce soit les sites e-commerce, que ce soit les nouvelles applications mobiles, que ce soit les beacons, que ce soit les trottoirs interactifs, on en voit maintenant, pour les nourrir par la data et que ces dispositifs deviennent intelligents pour plus vendre à des clients. Pour vous donner quelques exemples, on a travaillé sur des choses assez simples des segmentations clients. C'est des choses qu'on fait déjà depuis des années sauf que la data a révélé pour un client que la segmentation qu'il avait fait par rapport aux usages était décalée de trois ans par rapport à la segmentation optimale. Et quand on a refait tourner les algorithmes pour obtenir la bonne segmentation, donc juste décalée de trois ans par rapport à ce qu'il faisait habituellement, il a eu un taux de transformation qui a augmenté sur son site web de 15%. Qui était ce client ou dans quel secteur en tout cas ? C'était dans un secteur B2C, un secteur marchand B2C. D'accord, ok. Je crois que vous avez aussi une grande chaîne de restauration rapide très connue parmi vos clients. Alors ça c'est un autre cas d'usage, surtout l'usage autour cette fois de la connaissance de son marché, de son secteur. Et donc, on a travaillé pour une grande enseigne de restauration, mais ça peut s'appliquer à n'importe quel secteur qui a beaucoup de points de vente, notamment donc là c'était en France. Et on a donc travaillé sur la connaissance de chacun des points de vente. Et qu'est-ce qui fait que chaque point de vente a une meilleure performance ? Quelle doit être la performance potentielle de chacun des points de vente ? Et de proche en proche, de questions de compréhension en questions de compréhension sur chacun des points de vente, on est parvenu à modéliser le chiffre d'affaires de chacun des points de vente. Donc pour chaque point de vente, on sait dire à l'avance quel chiffre d'affaires il va faire avec une fiabilité de l'ordre de 90%. Ça permet aussi de déterminer des lieux d'ouverture des futurs points de vente ou pas ? Alors clairement. En cas de nouvelle implantation, si on a le choix entre deux trois implantations possibles, là on sait dire quelle implantation prendre, quel chiffre d'affaires va faire cette implantation. On sait aussi dire comment équiper cette implantation. Est-ce qu'un parking est nécessaire, un espace enfant, un drague, je ne sais quoi, sont nécessaires, etc. Le système d'Amazon qui recommande des lectures ou des produits proches de ceux dont les internautes ayant acheté cet ouvrage, vous voyez ce que je veux dire ? Ce système-là, vous l'avez développé, je pense, dans d'autres secteurs ? Oui, tout à fait. Ce système-là s'appelle un moteur de recommandation. Pour nous, c'est un peu une killer app du marketing digital. On l'a mis en place pour plusieurs secteurs. On l'a mis en place dans les secteurs hôteliers, pour le groupe Accor. Le groupe Accor a beaucoup parlé de ses applications digitales et celle-là en fait partie. On l'a mis aussi en place pour une grande banque, le Crédit Mutuel Arkea, pour qui, donc, on a mis en place ce moteur de recommandation pour optimiser les ventes rebond. Donc, c'est j'ai un client au téléphone qui veut simplement ouvrir un compte ou un livret quelconque et arriver non seulement à finaliser cette vente, bien sûr, mais aussi à rebondir sur la vente d'un autre produit. Et donc, on a réalisé le projet en mode défi. On a mis en place le moteur de recommandation pendant un mois en mesurant les retours. C'est la grande force de ce système-là que ça a mesuré et donc fourni rapidement à ROI. Et le ROI a été dégagé très rapidement. Certains produits, la vente rebond de certains produits a pratiquement été multipliée par deux. Donc, le ROI a été prouvé très rapidement et le projet a été mis en place dans la foulée. D'accord. Et ça, ces moteurs de recommandation, on les imagine beaucoup sur des gros sites marchands, grand public. Voilà, Amazon, si vous avez aimé Marc Lévy, vous aimerez Guillaume Museau. Ça fonctionne très bien. Mais en réalité, ça marche pour tous les types de secteurs marchands et même des secteurs financiers qu'on n'imagine pas les premiers clients de ces applications-là, comme la banque, comme l'assurance. Et bien, ça fonctionne aussi très, très bien dans ces domaines-là. D'accord. Ok. Écoutez, merci pour toutes ces explications. Merci. Je crois qu'on a bien avancé sur la compréhension du Big Data grâce à vous. J'espère. Je vous remercie.